Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour les énergies de jeudi. Alors on est parti, on va commencer tout de suite avec une petite carte du poème. Et nous avons la carte du sable. Chaque grain de sable a son histoire et son importance à accomplir, incroyable et toujours confiance. Donc cette carte avec les petits grains de sable ici, elle nous dit que chaque petit grain de sable a son importance pour construire la plage, pour construire la dune. Donc même si vous avez l'impression que ce que vous faites au quotidien, vos petits efforts, vos petites paroles, vos petits gestes ne sont peut-être pas grand chose, et bien finalement, mis bout à bout, ça construit une plage, ça construit une dune. Donc c'est important, chaque détail, chaque petite chose a son importance. Donc il ne faut pas négliger les petits efforts, c'est ce qu'on nous dit ici et que c'est un petit peu aussi l'effet papillon, où il y a prendre conscience de ses gestes, de ses actes, de ses paroles, même un film soit-elle aussi, un film soit-elle. Toute petite chose a son importance finalement, chaque petit effort est important. Allez, on continue, on va prendre l'oracle inspiré. Alors on a la carte de l'art qui nous parle d'ancrage, de famille, qui nous parle de long terme, de racine. Alors on a la carte ici de la bénédiction, la prière. Alors peut-être qu'on a des attentes ici, qu'on est en train d'espérer quelque chose. Et on a la clé. Oui, alors ici on est en train de nous dire que on est en train d'espérer ici quelque chose qui peut-être concerne la famille, concerne un projet sur le long terme, quelque chose qui prend du temps, quelque chose peut-être en lien, oui, avec la santé pour certains aussi. Il y a besoin ici de revenir en pleine conscience. Il y a besoin de méditer, de revenir au moment présent. Donc la méditation de pleine conscience, revenir ici au moment présent va être important. Il y a l'idée ici que vous avez la clé. Donc ce à quoi vous espérez ici, ce à quoi vous, ce changement que vous rêvez, vos prières ici, tout ce que vous souhaitez voir réalisé dans votre vie, qui peut-être prend du temps, qui peut-être concerne effectivement la famille, un projet personnel. Eh bien on vous dit, laissez les choses se faire petit à petit, bien évidemment, mais surtout vous avez la clé. Cette clé elle est en vous, vous avez ce pouvoir d'agir ici. Donc vos prières sont entendues, vous êtes soutenus, mais vous avez aussi votre pouvoir, votre libre arbitre par rapport aux choses que vous attendez. Donc ça nous demande d'être patient parce qu'avec l'arbre, il faut laisser les choses grandir, il faut être bien ancré. Si on veut aller loin, il faut d'abord avoir de bonnes racines, donc il faut prendre du temps. Ça va vraiment bien avec la carte du sable qu'on a eue précédemment. Et cette carte de la clé, elle vous dit aussi que vous avez votre libre arbitre et vous avez des capacités en vous à, avec cette clé, fermer des portes et en ouvrir d'autres. Donc vous pouvez dire non à certaines choses, vous êtes libre, vous êtes libre de décider. Donc n'hésitez pas à utiliser cette clé pour laisser de côté certaines personnes, certaines choses, certaines croyances, des peurs. Et puis au contraire, ouvrir la porte à de nouvelles choses aussi. En tout cas, cette clé, vous l'avez. Vous avez en vous ce pouvoir, cette décision d'action pour réaliser vos projets à long terme. Parce qu'on voit bien ici qu'on est en train d'espérer quelque chose. Ici, on nous parle d'alignement. Donc il y a peut-être besoin ici de se réaligner, de méditer. Je pense qu'on nous invite vraiment à bien s'ancrer, à bien réaligner. Alors ça peut nous parler de soins énergétiques également. Mais c'est surtout faire attention à son énergie aussi. Peut-être réfléchir aussi à l'essence même de vos pensées. Puisque les pensées sont créatrices. Donc avec la loi d'attraction, si on a des pensées négatives, on va attirer à soi des choses négatives. Donc ayez des pensées positives. Continuez vos efforts, maintenez vos efforts finalement dans la durée. Et surtout, soyez conscient de ça. Vous avez la clé, vous êtes capable d'être acteur dans votre vie, capable de décider ce à quoi vous fermez la porte et ce à quoi vous ouvrez la porte. Voilà. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors on a la carte de la chance qui se retourne. La fatalité. Donc il y a ici un coup du destin. En fait, il y a quelque chose finalement qui n'a pas fonctionné. Mais j'ai l'impression que c'était un mal pour un bien. Que ça faisait partie peut-être de votre chemin. Il y a peut-être une leçon finalement à retenir de ce qui n'a pas fonctionné. Et on a la loi. Alors, ici on nous demande de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça peut nous parler ici d'une rupture, d'une rupture de contrat. Alors ça peut parler dans un mariage, ça peut parler dans une relation. Ça peut parler aussi dans un contrat qui a été rompu, quelque chose en lien peut-être avec la justice, avec l'administratif. Il y a eu en tout cas un impact si vous voulez assez important. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Ça s'est ancré dans la matière. On nous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça parce que ça ressort comme une chance. Ça ressort comme une opportunité. Donc il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas plus mal parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. On vous demande d'aller vers d'autres horizons. Donc si vous vivez actuellement une situation où vous sortez d'une situation peut-être qui vous semble vous comme un échec, ça n'en est pas un. On vous dit qu'il y a quelque chose qui rétablit un ordre finalement. S'il y a un juste équilibre qui se retrouve après ça, après une période difficile, qu'il y a une opportunité à saisir par rapport à quelque chose qui se termine tout simplement. Voilà. Donc on en revient à notre histoire de clé tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez la clé pour laisser derrière vous certaines choses et ouvrir d'autres portes. Donc ici, on vous donne la possibilité d'ouvrir ces portes, de repartir sur quelque chose qui vous correspond beaucoup plus peut-être avec cette balance, ici cette justice. Peut-être qu'effectivement vous étiez dans une situation, vous pensiez être bien et finalement vous allez vous rendre compte qu'une fois que c'est terminé, ce n'était pas fait pour vous, que ce n'est pas plus mal que ce soit terminé. Donc il y a l'idée ici de laisser partir finalement quelque chose qui n'était plus bon pour vous pour aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Il y a comme une chance à saisir, d'aller vers quelque chose de nouveau, qui est meilleur pour vous. Alors avec le line of love. Je ne sais pas si ça parlera tout, parce que c'est quand même assez particulier aujourd'hui les messages. Alors ici on nous parle de solitude, on se sent seul, isolé, alors même pour ceux qui sont en couple, parce que parfois on peut se sentir incompris, on peut se sentir seul dans un couple, au sein même d'une relation. Ça peut être aussi avec un enfant, avec un ami. Il y a du renouveau ici par rapport à un sentiment de solitude. Il y a un engagement. Donc ici il y a du renouveau pour tous ceux qui se sentent seuls, pour tous ceux qui se sentent incompris, isolés dans leur couple ou même qui sont seuls. Il y a l'idée ici qu'on va vers de nouvelles énergies. Donc on peut parler ici de se sentir, de plus de compréhension dans une relation si on est déjà en couple et qu'on se sent incompris par son partenaire que la communication n'était plus là. On voit que ça va aller vers une amélioration. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre. Puisque ici on voit qu'il y a du renouveau par rapport à la solitude. Donc on peut nous parler de nouvelles rencontres. On peut nous parler du retour d'une personne ou bien d'un couple ici qui passe à une étape supérieure également. Avec l'engagement, avec les signatures, ça peut nous parler de ça. Il y a l'idée de ne plus être seul, de passer à autre chose, d'accéder à une étape supérieure, de donner plus de poids à une relation. On nous parle de choix. Par rapport à des blessures. Et en deux de tête, on a la réconciliation. Donc j'ai l'impression qu'on est dans une réflexion par rapport peut-être à quelqu'un qui vous a blessé. Est-ce qu'on laisse cette personne revenir ? Est-ce qu'on lui pardonne ? Il y a peut-être de ça. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée qu'on va vers une réconciliation avec soi aussi. On se pardonne quelque chose. On accepte d'aller vers les autres. On se dit qu'on mérite tout simplement. On mérite aussi de rencontrer d'autres personnes. On mérite tout simplement le bonheur. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas ici, ça nous parle de pardon. Ça nous parle de réconciliation, de choix à faire. On a pu se sentir blessé ici. Mais il y a cette énergie qui revient. Donc on a pu être incompris, blessé par quelqu'un. On a porté une certaine réflexion. Et aujourd'hui, c'est la fin de ça. Il y a du renouveau par rapport à ça. On a envie de passer à autre chose peut-être par rapport à quelqu'un qui nous aurait blessé. Ça peut être ça aussi. Et ça nous parle aussi de nouvelles rencontres pour ceux qui sont seuls. Alors, on va terminer avec le petit le normand. Donc on va prendre la malachite, la labradorite et la métiste. Allez, c'est parti avec la malachite. Et bien ici, on peut nous parler de blessures au niveau de l'enfant intérieur. On peut sentir ici quelque chose peut-être du passé, une vieille blessure qui peut venir encore nous hanter. Ça peut nous parler de quelque chose ici de nouveau, d'un choix à faire par rapport aussi à quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous allez hésiter à partir sur un nouveau projet, sur nous donner la chance à une nouvelle relation amoureuse. Pourquoi pas ? Ça peut nous dire aussi une décision à prendre par rapport à un enfant, qui concerne votre enfant. Peut-être que certains même ont leur enfant qui rencontre actuellement des difficultés. Ça peut être ça aussi. Un enfant qui peut-être serait par exemple dans une crise d'ado. C'est un exemple, mais ça peut être ça. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Donc il y a l'idée ici peut-être d'avoir encore des blessures de votre enfant intérieur à travailler. Blessures de rejet, blessures d'injustice, peut-être de la solitude comme on a vu précédemment. Ça peut nous parler aussi d'une décision à prendre par rapport à quelque chose de nouveau. Est-ce que je m'engage dans telle chose ? Est-ce que je donne ma confiance à telle personne, une personne nouvelle dans votre vie ? Ça peut aussi toucher votre enfant si vous en avez, bien évidemment. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Alors ici avec la labradorite. Alors ça peut nous parler aujourd'hui de sorties, de rendez-vous, d'invitations. Vous allez peut-être faire une rencontre lors d'une sortie. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des choses de prévues, des rendez-vous. Pourquoi pas un rendez-vous chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne. Encore une fois avec le bouquet, ça nous parle aussi de beauté. Donc pourquoi pas vous faire du shopping. En tout cas, il y a une surprise, il y a un petit cadeau. Il y a quelque chose qui vous attend à l'extérieur. Donc si aujourd'hui vous avez des choses à faire à l'extérieur de chez vous, c'est plutôt positif. Ça peut nous parler de rencontre, de passer du bon temps avec quelqu'un, d'un rendez-vous amoureux. Ou tout simplement d'avoir une belle journée où on va sortir, on va avoir du monde. Ça peut être aussi pour certains, pourquoi pas aller se ressourcer en nature, aller dans un parc. Tout simplement prendre du bon temps. En tout cas, c'est une journée plutôt neutre et positive pour vous. Voilà, plutôt, pas neutre et positive, plutôt positive pour vous. Et enfin, pour l'améthyste. Alors ici, ouf, pas facile. Alors ici, on peut rencontrer matériellement peut-être des barrages, des difficultés, pourquoi pas. Administratives. Il peut y avoir des petits retards, des petites choses ici, voilà, auxquelles il va falloir faire preuve, pour lesquelles il va falloir faire preuve de patience. Ça peut nous parler aujourd'hui d'avoir un rendez-vous chez le médecin, ou pourquoi pas aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, ou consulter un médecin. Ça peut être ça, un spécialiste, ou voilà. Il y a l'idée quand même, avec le serpent et la tour, d'hôpital, de médecin, de choses comme ça. Ça peut nous dire aussi de prendre de la hauteur, aussi, par rapport à une situation. Peut-être que vous rencontrez aussi actuellement, dans votre vie, des contrariétés, ou des personnes, peut-être, qui vous mettent des bâtons dans les roues. De la méchanceté, de la jalousie. Donc, on vous invite à vous protéger de toutes ces personnes, de toutes ces situations. Donc, il y a peut-être besoin de ça aussi pour vous, de vous protéger, de prendre du recul par rapport à ces difficultés, à ces gens un petit peu toxiques, en fait. À toutes ces personnes un petit peu toxiques. Donc, voilà pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ça peut nous parler, voilà, de consulter un médecin. Ça peut nous parler de santé. Ça peut nous parler, peut-être, d'un travail sur des addictions, aussi, même, pour certains. Ça peut nous parler de, ouais, de prendre de la hauteur, aussi, par rapport à des personnes toxiques, dans votre entourage. Et aussi, quelques petites difficultés, pourquoi pas, administratives, aussi, pour d'autres. Après, ça peut nous parler, aussi, d'un changement, puisque le serpent, en représentant aussi la transformation, peut-être que certains sont dans des changements, aussi, actuellement, au niveau de leur carrière. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, il y a vraiment, voilà, plusieurs façons de lire le normand. C'est toujours à lire en fonction d'un thème, d'une situation bien précise. Donc, c'est pour ça que je donne toujours autant de signification. Donc, voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.